La campagne de restitution de l'évaluation du programme d'analyse des systèmes éducatifs nationaux par la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernement de la francophonie, CONFOMEN, pour l'année 2019, a révélé un niveau satisfaisant des élèves du CP2 en français et en mathématiques, contrairement à ceux du CM2 qui ont des difficultés surtout en mathématiques. Le résultat que nous avons obtenu, c'est que ces résultats-là sont meilleurs au niveau de la classe de CP2, que ce soit en langue d'enseignement, c'est-à-dire en français, que ce soit en mathématiques. Là où il y a des problèmes, c'est au niveau de la classe de SEM2, que ce soit en langue d'enseignement ou que ce soit en mathématiques, mais beaucoup plus en mathématiques. Ce que nous allons faire, c'est procéder à une rémédiation, tant au niveau des élèves qu'au niveau des enseignants, parce que nous avons constaté aussi que les enseignants ont une difficulté en mathématiques dans leur stratégie d'enseignement-apprentissage. Donc il faut une rémédiation au niveau des élèves, une rémédiation au niveau des enseignants qui doivent nécessairement passer par une formation continue. Ces résultats ont fait la fierté de quelques responsables des établissements d'enseignement privé reconnus pour avoir dispensé un enseignement de qualité. C'est un acquis pour nous, parce qu'on vient de mettre quand même à nu la situation de l'école congolaise. En partie de l'école privée, nous nous réjouissons partout d'ailleurs, il y a des fleurs qui nous sont jetées. C'est une occasion pour nous de ne pas croiser les bras, mais au contraire, il faut encore aller dans un sursaut pour aller encore plus. Les résultats issus de cette étude seront présentés dans les différents départements afin de recueillir les contributions et aboutir aux recommandations fiables à proposer au gouvernement pour un système éducatif de qualité et d'équité, a conclu Massimo Balou. Sous-titrage Société Radio-Canada